J'espère que tu vas bien. Petite vidéo pour tout montrer un petit peu de code. Aujourd'hui, une application sur laquelle je vais travailler prochainement de façon à pouvoir tout simplement te produire du contenu plus facilement. Alors, c'est une application que l'on pourrait trouver absolument partout. On va commencer de façon très simple et puis on va l'améliorer au fur et à mesure dans les prochaines semaines qui vont arriver. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un simple projet pour t'exposer le contexte dans lequel on se trouve. J'ai simplement créé un dossier screens à l'intérieur qui est pour l'instant vide et qui me permet d'afficher une belle interface web proposée par Flutter avec le template par défaut à l'intérieur et c'est tout ce qu'il y a à l'heure actuelle. L'objectif, c'est tout simplement de me créer une petite application que plus tard, je vais connecter sur une base de données et puis par la suite peut-être un serveur SMTP, ce qui me permettra à la fois par exemple d'aller publier du contenu sur Instagram mais aussi probablement de pouvoir publier du contenu sur Twitter et aussi potentiellement de pouvoir t'envoyer des emails parce que je t'envoie régulièrement des emails dans lesquels je vais tout simplement te donner mes propres idées, te donner des recommandations, des astuces pour apprendre à coder, etc. Enfin, plein de petites informations croustillantes pour te permettre d'évoluer en tant que développeur et puis de pouvoir partager avec toi mes propres opinions aussi sur le développement, comment je le vois, le développement dans le futur. Donc tout ça se trouve dans la description, tu as un petit lien sur lequel tu peux t'inscrire et puis recevoir mes différentes recommandations de façon quasiment quotidienne sauf le week-end potentiellement quand je n'envoie pas d'email de façon à faire une petite pause. Donc là concrètement on a une application, moi ce que je veux c'est pouvoir avoir un espèce de gestionnaire de contenu avec un éditeur de texte au milieu. Pour l'instant je ne sais pas trop comment est-ce que je vais faire, ce que je sais c'est que je vais utiliser cette superbe application qui va me permettre de pouvoir créer notamment par exemple, je crois que j'ai la possibilité d'avoir des mock-up containers, voilà. Et notamment à l'intérieur je vais mettre une petite page web pour représenter notre super navigateur. Donc ça c'est un petit peu ce dont à quoi ressemble notre navigateur, d'accord. Et ce que je veux c'est avoir dans un premier temps dans mon interface, et bien tout simplement la possibilité d'avoir une colonne, alors quand il voudra bien faire son travail correctement, voilà, d'avoir une colonne à cet endroit-ci, voilà, dans laquelle je vais avoir une gestion de simplement de mes différents textes, d'accord. Et puis une deuxième partie centrale qui sera tout simplement l'édition de mes différents contenus. Alors pour l'instant je n'ai pas encore calé de bouton ajouté, peut-être que je vais ajouter ce bouton-là, on pourrait très bien imaginer avoir à l'ajouter ici, là, hop, tout en haut, de façon à faire quelque chose de bien dégueu, mais fonctionnel. Concrètement, ça pourrait ressembler à ça d'ailleurs, tu vois, le, comment dire, hop, mon petit, hop là, mon petit carré, je veux ce carré-là, voilà, mon petit carré, je vais le mettre juste en dessous, comme ça je vais pouvoir mettre mon bouton juste au-dessus correctement. L'application que j'utilise c'est Drawio ici, c'est une application que j'utilise maintenant depuis, pouf, un certain temps qui me permet à la fois de créer des diagrammes, des, voilà, des petites mises en forme comme ça, des petits schémas comme ça pour t'illustrer tout ça, et puis potentiellement en même temps de pouvoir synchroniser ces documents-là dans un Google Doc par exemple, si j'ai besoin d'avoir un Google Doc. Donc ça, c'est un petit peu l'interface qu'on va avoir, ici on va avoir la liste, hop, la liste des contenus, ici on va avoir notre Editor, d'accord, donc Editor, et puis ici notre petit bouton de, hop, bouton de création de nouveaux contenus, donc de pouvoir rafraîchir un éditeur tout neuf. On pourrait même rajouter des touches contrôle clavier, des trucs comme ça, ça pourrait être assez sympathique, on verra ça par la suite au fur et à mesure. Donc pour l'instant je vais développer ça sous format application web, mais plus tard, potentiellement, on pourra penser aussi à la version mobile. Alors normalement, il faudrait d'abord faire la version mobile et après l'application web, mais j'utiliserai certainement plus cette application du côté navigateur ou du côté application bureau plutôt que sur mon téléphone mobile. Donc pour le coup, je vais rester sur du web à ce niveau-là, puis ça change un petit peu parce qu'habituellement on ne fait que de l'application mobile avec Flutter, là ça change, on fait du web et on va voir qu'au final ça se fait très très bien. Je vais créer un nouveau fichier qui va me permettre d'afficher ma home page, d'accord, donc je vais l'appeler home screen, ça me semble logique en soi, donc Dart. Et notamment ici, ça va être un petit ST, donc un stateless widget que je vais appeler home screen et ici je vais importer le package stateless widget et je vais mettre un petit scaffold à ce niveau-là, scaffold à ce niveau-là, et puis potentiellement on va utiliser notre cher ami copilote qui va nous aider à générer l'intérieur. Ensuite, je vais virer tout le code qui m'est proposé par Flutter parce que je n'en ai pas besoin et je vais mettre mon home screen à ce niveau-là. Voilà, on est plutôt pas mal. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais virer le thème, parce que le thème, je m'en fiche pour l'instant, et notamment ici, on va mettre un show, c'est là, c'est show debug mode banner à faux. Et là, on est plutôt pas mal à ce niveau-là, ce qui nous permet d'avoir une page complètement vide pour l'instant avec notre home page. Alors, le show banner mode, il ne l'a pas encore pris en compte, mais ceci dit, ce n'est pas trop grave pour l'instant. Donc là, pour le coup, on va avoir notre en-tête, donc la home page, d'accord, et puis, enfin, avec la barre, et puis le contenu central. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, je vais mettre un petit const ici, parce que fondamentalement, je n'en ai pas besoin ici, voilà, et je n'ai plus besoin de ça à cet endroit-là. Donc, je vais fermer mon main et on va travailler un petit peu sur notre application. On va l'appeler Editor, pour l'instant. Hop, voilà. Et notamment sur le centre. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Pour moi, de ce que je peux lire de ma superbe maquette, c'est que je vais avoir deux grandes colonnes, majoritairement. Une colonne pour pouvoir stocker ça, puis une autre colonne pour pouvoir stocker ça. Sauf que ces colonnes-là, elles sont alignées en ligne, pour le coup, donc en row. Donc, j'aurai besoin d'une row, et à l'intérieur, je vais mettre des colonnes. Alors, on va y aller étape par étape. Je vais mettre une petite row dans laquelle je vais avoir des enfants. Ces enfants-là, je vais certainement... Alors, qu'est-ce que me propose mon petit copilote ? Mon copilote me propose un Expanded avec un Container Red à l'intérieur, avec un petit LO. Bon, pour l'instant, ça me semble plutôt pas mal. Je vais juste virer ça, parce que je ne vais pas en avoir besoin. Ça non plus, je ne vais pas en avoir besoin. Il va me recharger tout ça correctement, normalement, et je devrais avoir... Voilà, j'ai quelque chose de très très beau, notamment du rouge d'un côté et du bleu de l'autre. Mais concrètement, j'ai mes deux colonnes, parce que là, ce sont des colonnes, mais qui sont alignées les unes à côté des autres. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, Expanded fonctionne un petit peu comme le CSS. Donc, je vais mettre un petit flex de 2 ici, et puis ici, je vais mettre un petit flex de 4. Voilà, ce qui me permet d'avoir une colonne un peu moins large d'un côté, et puis l'autre partie de l'autre côté. Alors, ça, ça va dépendre, en fin de compte, parce que si tu te mets en plein écran, ça donne quoi ? Hop, c'est peut-être un petit peu trop, un flex de 2. Hop, et sur 5, ça donne quoi, comme ça ? Ouais, c'est pas top, top. Et si je me mets en 4 ici ? Ouais, on est un peu mieux comme ça. D'ailleurs, je pense que j'ai même presque pas besoin de mettre flex à cet endroit-ci. Je vais regarder. Ouais, on est bien. Donc là, on a une première colonne qui pourrait représenter la liste de contenu avec notre bouton en haut, et puis le contenu principal au milieu pour pouvoir éditer du contenu X ou Y. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais aller à cet endroit-ci. Alors, je vais mettre un petit const. Ici, je sais que, bon, ça ne va pas être un container que je vais mettre en place, mais ça va être une colonne dans laquelle je vais mettre deux éléments. D'ailleurs, je vais avoir un élément qui va être dynamique, qui va être une liste de contenus. Notamment ici, je vais avoir ma liste de contenus, et au-dessus, je vais avoir un bouton. Donc, peut-être que j'aurai une problématique un peu plus tard. Pour l'instant, je vais mettre une petite colonne. Ça va faire le taf. Je vais mettre un petit children à l'intérieur. Voilà. Et puis, on va commencer par mettre un petit bouton pour créer un nouveau contenu. Donc, allez, c'est parti. Ce que je vais mettre ? Je vais mettre une size box. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise la size box ? C'est tout simplement que ça me permet de définir une hauteur à mon bouton, déjà dans un premier temps. Et puis, notamment, je vais avoir ensuite un child à l'intérieur, qui lui va être un ElevatedButton, qui sera notre bouton, le fameux bouton bleu que tu peux retrouver. ElevatedButton, voilà. Qui va prendre une méthode HomePress pour l'instant vide, avec un petit child à l'intérieur. Et notamment, ça sera du texte. Et ça sera, par exemple, new content à ce niveau-ci. Pour l'instant, je pense qu'on va être pas mal comme ça. Alors, mon size box, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? DefineTipCorrectly, méthodeDefine. J'ai un const qui doit traîner quelque part. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content, ce size box ? Size box is not defined. Ah, c'est size box. J'avais oublié le D, comme quoi, tu vois. Hop ! Donc là, je vais avoir mon petit bouton qui devrait s'afficher dans un premier temps en haut, ici. En tout cas, je l'espère. Sinon, je l'aurais mal codé. Mais concrètement, je devrais avoir dans un premier temps mon bouton. Voilà. Donc, on va lui ajouter une petite hauteur de 50 ou de 40, peut-être, pixels. Et je vais mettre un width, pour l'instant, qui va être un double infini pour, justement, prendre toute la largeur et potentiellement toute la hauteur sur 50 pixels. Bon, ça ressemble à rien pour l'instant, mais c'est pas grave. Je verrai par la suite comment améliorer tout ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, juste en dessous, je vais mettre une liste view, pour l'instant, plus tard. Où je vais mettre un liste view builder, pour l'instant. Et puis, tant pis, il me fera du contenu à l'infini par la suite. Et à l'intérieur de ça, je vais lui mettre un petit return list of tiles. C'est plutôt pas mal, je trouve. On va virer. Donc, j'ai mon return qui traîne. Tac. Le point virgule ici. Ça, ça correspond à ça. Voilà. Donc là, je devrais avoir une liste de contenu qui va s'afficher juste en dessous. Quand ça va rafraîchir correctement la page. Voilà. Alors, j'ai un petit problème. Voilà, le petit problème, on va l'avoir maintenant. Ce petit problème, c'est que, tout simplement, ici, je vais englober ça d'un expanded child point virgule. Ce qui va me permettre de pouvoir rafraîchir la page. Ici, on n'oublie pas le petit const qui va bien. Voilà. Donc là, on a nos petits contenus qui s'affichent juste ici. Et concrètement, on a la possibilité de lister autant de contenus qu'on aurait pu créer. Donc ça, c'est une première étape. On a nos petits boutons qui vont nous permettre d'ajouter un contenu par la suite. Et puis, concrètement, on a tout ça qui permet de défiler avec nos différents contenus par la suite. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre un tout petit peu plus joli. Je vais mettre un petit widget autour de tout ça. Notamment, ça va être une carte. Donc, cards. Ce qui me permet d'englober, en fin de compte, chacun de mes items dans une petite carte. Notamment, c'est un widget par défaut que tu peux retrouver dans la plupart des applications X ou Y, notamment avec Flutter. Après, tu peux le customiser comme tu veux. Mais ici, on a notre petite carte qui va s'afficher. Voilà. Ici, avec nos différents éléments. Donc, comme ça, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être un petit padding autour de mon bouton dès maintenant parce que tu vois que ça commence un petit peu à être le bazar en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envelopper ma size box d'un padding plat. Et ce padding-là, pour l'instant, il va être de 8 absolument partout. Je vais voir ce que ça donne. ce qui va me permettre de pouvoir avoir justement l'espacement nécessaire entre chaque élément. Oh, c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on a un peu trop d'espacement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser symétrique. Je vais mettre en vertical 8 points. Donc, comme c'était par défaut et en horizontal, par contre, je vais peut-être rester sur 4 points. Alors, pas 40, mais au moins 4 points. Je pense que ça peut être un bon compromis de façon à avoir le bouton qui corresponde à l'alignement de mes différentes cartes que j'ai juste en dessous au niveau de mon interface. Tu vois, c'est aligné sur les côtés. On a quelque chose de plutôt pas mal. Donc, on a un petit bouton qui est fonctionnel. On a une liste d'éléments qui sont défilants et sur lesquels on peut aller tout simplement regarder la liste des contenus. Et on va avoir notre contenu au milieu. Alors, je vais améliorer un petit peu la liste des cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais dès maintenant créer un petit objet qu'on améliorera par la suite. Notamment, je vais faire un const items. ou plutôt content parce que ce sera des contenus qu'il y aura à l'intérieur qui va être un tableau d'objet qui va avoir... Pour l'instant, en fait, tu vois, je vais prendre le pari assez audacieux de simplement faire comme ça. Est-ce que je peux avoir un petit lorem de la part de notre copilote? Ce serait cool, ça. Lorem, il me soume. Est-ce qu'il va nous donner... Regarde ça, il est formidable, ce copilote. Il me gère du contenu alors que j'ai simplement saisi que très peu de choses. Ici, je vais mettre une petite virgule. Encore un nouveau content. Et notamment, je pense que notre cher ami copilote va nous régénérer un autre lorem ipsum un peu différent du précédent. Ce qui va me permettre, en fin de compte, dans le liste View Builder, de faire un item count, de compter le nombre d'éléments que j'ai dans mon tableau qui se trouve en haut. Du coup, j'en ai plus que deux. Et là, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de mettre content index comme ça, je vais faire un content de index de la façon suivante. Tac, 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 tac. Et notamment ici, de mettre content à cet endroit-ci. Je pense qu'il n'est pas content parce qu'il s'attend à ce que ma chaîne de caractère soit une valeur définie. Et on va voir un truc qui va être un petit peu dégueulasse pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais limiter le nombre de lignes. Donc, normalement, je dois pouvoir avoir une option max line, tu vois. Voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir qu'une seule ligne au niveau de mon contenu. Et puis, potentiellement, je peux avoir un overflow, une ellipse, ce qui me permet d'avoir l'effet de trois petits points à la fin de mon texte. Comme ça, du coup, on a quelque chose de plutôt assez sympathique en termes de rendu à ce niveau-là. Bon, je vais mettre trois petits points. Ce n'est pas totalement fini, mais ce n'est pas bien grave. Finalement, tu vois, on était parti sur un flex de 4 et de 2. Je pense que je vais remettre flex 2 pour avoir un peu plus de visu, tu vois, sur la largeur de la colonne et puis notamment sur le texte qui va être affiché ici. Ce qui me permettra d'en voir un petit peu plus ici. Ouais, c'est pas mal. Allez, pour l'instant, je reste comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que mon contenu, quand c'est un titre, je puisse l'avoir en majuscule. Donc, tout uppercase. Voilà, c'est parti. Je vais avoir du contenu en majuscule à cet endroit-là. Et puis, voici. Donc là, concrètement, je peux cliquer dessus. Ça ne m'affiche rien pour l'instant, mais on s'en fiche. Mais ça me permet d'avoir ma liste de contenu. Et maintenant, je vais attaquer l'éditeur. Alors, pour attaquer l'éditeur, en soi, ce n'est pas excessivement compliqué. Mais notamment, je vais utiliser certainement une colonne à l'intérieur. Déjà, colonne. Eh bien, non, on ne va pas utiliser copilote parce qu'il ne me propose pas forcément quelque chose d'intéressant. Child, hop là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Voilà, colonne. Ensuite, à l'intérieur, je vais avoir des children. Sauf que je n'en aurais qu'un seul. Et notamment ici, à l'intérieur, je vais lui mettre un texte field. Voilà, un texte field. Qu'est-ce qu'il me propose ? Alors, il me propose maxline annul. Ça me semble plutôt pas mal. Un input decorator. Donc, OK, d'accord. Et puis, un outline input border de façon à avoir mon contenu enveloppé d'un petit texte. Et puis, mon const, je peux le mettre à ce niveau-là parce que de toute façon, pour l'instant, je n'ai qu'une chose. Notre container blue, on va le virer aussi. On n'en a plus besoin. Donc ça, hop, on met ça comme ça et on vire ça à ce niveau-là. Enfin, on peut en avoir besoin mais concrètement, comme je connais un petit peu Flutter, je sais à peu près comment ça va se représenter. Et normalement, je devrais avoir mon contenu qui va s'afficher ici, à cet endroit-là. Donc, c'est quand il voudra. Ça prend son temps. Voilà. Et donc, je vais avoir le rafraîchissement ici. Donc là, on a un petit contenu qui se trouve à cet endroit-là. Bon, il est collé tout en haut mais ce n'est pas bien grave. Mais on a la possibilité de pouvoir taper du contenu à l'intérieur et puis potentiellement plus tard de l'enregistrer. Ce qu'on pourrait faire en fin de compte, c'est à partir du moment qu'on a créé ce contenu-là ou qu'on a tapé la première ligne de caractère, pouf, on l'enregistre automatiquement dans la liste. On vient de l'ajouter au-dessus. D'ailleurs, il y aura probablement une notion de date à avoir au niveau de nos différents l'oreille Mimsum, de nos différents contenus de façon à avoir une date de mise à jour. C'est un style Quatidate et puis Quatidate par exemple. On pourrait très bien avoir la chose suivante au niveau de notre modèle de données ici. C'est-à-dire que concrètement, j'aurais un Quatidate. Alors comme ça, je ne sais pas. Comme ça, je ne sais pas. Tout ce format-là, ça ne me plaît pas forcément. Et puis Quatidate. Donc du coup, d'avoir ce type de format-là au niveau de notre gestionnaire de données de telle sorte à avoir tout simplement du contenu qui soit ordonné par la suite. Mais ça, ça sera en base de données donc pour le coup, je pense que ça ne sera pas au niveau de l'interface graphique en tout cas à mon niveau. Ensuite, ensuite on continue. On a notre contenu. Moi, ça ne me plaît pas trop parce que c'est tout en haut et tout ce qui ne va pas comme il faut. Donc pour le coup, autour de ma colonne, ce que je vais faire, c'est que je vais englober ma colonne d'un padding. Ce padding-là, ça va être un padding encore une fois de type symétrique qui va avoir un vertical de 8. Ça me paraît bien. Par contre, en horizontal, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déduire... Je vais faire la chose suivante, c'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que mon contenu ne prenne pas toute la place comme celle-là actuellement. Hop, ici. Que ça prenne toute la place comme celle-là actuellement. D'accord ? Je voudrais que potentiellement mon contenu commence ici et à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne toute la taille à ce niveau-ci et que je lui retire un petit peu de padding à droite et à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mediaquery.off contexte, déjà, dans un premier temps, .size width, moins... Alors je vais peut-être lui enlever 50 de chaque côté pour l'instant. Et ça, on va le diviser par deux. Comme ça, du coup, on va avoir notre contenu qui va être à la fois centré et un peu trop centré d'ailleurs. Tac, tac, tac. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait ça ? Hop là ! J'ai ma taille globale à laquelle je retire 50 pixels et je le divise par deux. Ici, normalement, c'est censé fonctionner ça. Horizontale. Alors pourquoi ? J'ai ma taille globale. Ça, c'est bon. La taille globale, je l'ai. Alors est-ce qu'il prend la bonne taille globale ? C'est ça la question. Je n'ai pas l'impression qu'il prenne la bonne taille. Size width. De ma vue. En même temps, tu vois, je m'embête. Non, non, je m'embête. Je fais n'importe quoi. Je pourrais très bien mettre 100 de chaque côté au final. Ça reviendrait au même. Tu vois, et puis même, c'est mieux que 50. Oui, non, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je me suis embêté à essayer de calculer la taille, la largeur. Je dois fatiguer un peu. Je ne sais pas. Donc du coup, je peux en mettre const ici. Donc là, on a notre contenu au centre. Alors, est-ce que je vais mettre une bordure autour ? Je ne pense pas, tu vois. Je ne trouve pas ça terrible. J'aimerais bien avoir un contenu, comme c'est mon propre outil que je suis en train de développer, j'aimerais bien avoir un contenu qui soit, comment dire, light en termes de rendu visuel épuré avec un minimum de choses. D'ailleurs, qu'au fur et à mesure, on viendra peut-être à supprimer pas mal de choses, notamment ce bouton-là. Peut-être qu'il y aura un petit contrôle N, par exemple, avec le clavier qui permet de créer un nouveau contenu sans avoir à cliquer sur ce bouton-là. Par exemple, on pourrait imaginer plein de choses. Là, concrètement, j'ai mon petit contenu. Ce qui m'embête, c'est que... Est-ce que je n'ai pas autre chose ? Un in-text, par exemple. Content. Déjà, je pense que le in-text, ça sera mieux. j'ai mon contenu à l'intérieur et ça va supprimer comme ça. Je préfère... Là, concrètement, on pourrait très bien mettre un petit truc du style « Laisser libre cours à votre imagination. » Trois petits points. Voilà, une petite phrase inspirante pour démarrer un nouveau contenu passionnant que je pourrais te délivrer directement par mail quand ça fonctionnera. aussi simplement que ça. Ensuite, eh bien, en fait, là, pour l'instant, on a rempli notre objectif principal. Je voudrais peut-être virer la ligne du bas, sauf que ça, tu vois, je ne m'en rappelle plus. Donc, pour le coup, je vais mettre « Flutter text field remove underline text. I will make text field with lean but not underline. Ça me semble plutôt pas mal, ça, comme résultat. En plus, c'est exactement ce qu'ils recherchent à faire. Et ici, juste ça, en fait. Très, très simple. Hop là. Voilà. Ce qui me permet d'avoir quelque chose de pas mal. Et d'ailleurs, tu vois, toujours dans l'idée d'épurer la chose, je pense que je vais même virer le card que j'avais mis sur mes items sur la gauche. Ah, super, c'est propre ça. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Tu vois, tu écris du contenu, tu n'as que ça à faire. Tu restes focus vraiment sur ton contenu, à proprement parler. Est-ce que je ne peux pas faire un truc comme ça du style du style du style main axis alignment avec un main axis alignment center et un cross axis avec un cross axis center de façon à centrer mon contenu et je pense qu'il va s'étirer en fait par la suite en hauteur je crois qu'il n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire de façon à ce que mon texte au départ, au démarrage soit centré et et qui s'étire du centre vers le haut par la suite. Ça pourrait être plutôt cool, je trouve, comme effet. Je ne sais pas ce que tu en penses et éventuellement, tu peux me le dire dans les commentaires. Voilà, hop, là, j'ai mon contenu et tu vois, ça s'étire du centre vers le haut comme ça, du coup, je commence mon contenu au centre. Hop, voilà, ça me semble pas mal. Je vais virer mon card, là, ça ne me plaît pas. Hop, toc, card, boum, c'est parti. Je remove le widget. Voilà. Et puis, potentiellement, je pourrais mettre une petite bordure, en fin de compte, sur le liste tile pour séparer les différents éléments, mettre un séparateur, tu vois, par la suite. On pourrait faire ça, je pense. Ce serait plutôt pas mal. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose. Et puis, notamment ici, est-ce que je peux avoir, normalement, tu as build.separade. Et notamment, tu as le séparateur, tu as le intem.count, donc on a tout ce qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'on peut reprendre tout ça. On va mettre ça à l'intérieur, ici. Je vais en même temps supprimer cette partie-là. Lui va me dire qu'il n'est pas content parce qu'il lui manque le Separed Builder qui va prendre un Run Divider. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Comme ça, on a un petit divider entre chacun de nos petits éléments qui se trouvent ici. Bon, on a un petit padding qui traîne là, mais je ne vais pas titiller trop pour l'instant sur le design. je pense qu'on en est déjà pas mal au niveau de notre système. Je pense qu'il bacaine un petit peu au niveau du rafraîchissement. Hop, voilà. Donc, on a notre élément. Maintenant, ce qui serait plutôt pas mal, c'est que quand j'écris un contenu, celui-ci va s'enregistrer à cet endroit-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Déjà, il va me falloir un contrôleur. Ça va être une première chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer pour l'instant mon widget en Stateful Widget. Alors, je t'explique dans la formation Flutter Ultimate pourquoi je démarre systématiquement en Stateful Widget. Si tu veux en savoir plus, c'est dans la description. Et notamment ici, je vais faire un TextEditingController. Et ici, c'est un TextEditingController que je vais tout simplement nommer TextEditingController. Celui-ci va être final. Voilà. TextEditingController et je vais l'appeler ContentController. parce que ça va être le contenu qui va être saisi à l'intérieur et notamment, ça va être dans cette partie-là. Où est-ce qu'il se trouve le TextField ? On va virer le const parce qu'il ne va pas être d'accord avec nous. Et on va mettre un petit contrôleur à cet endroit-ci. On remet le const ici, voilà, pour que tout soit propre, correct. Et ce qui va nous permettre de détecter, en fin de compte, potentiellement, la première saisie de notre ContentController. Pour ça, je vais utiliser une petite méthode très connue en Flutter qui est InitState qui va me permettre justement d'avoir une petite méthode override et notamment ici, je vais mettre un listener sur mon ContentController. point listener addListener et là, la question est comment est-ce que je vais faire pour détecter que mon contenu a été saisi ? Je veux dire, tant que s'il est différent de empty, s'il est différent de empty, dans ces cas-là, il va aller s'ajouter dans ma liste, mais il faut aussi vérifier que concrètement, derrière, je ne viens de pas en rajouter 10 parce que si je fais par exemple, si je fais Controller.Text point is not empty, donc ça, c'est ma condition, si je ne suis pas empty, dans ces cas-là, je vais aller ajouter mon contenu ici et notamment, il ne peut plus être en mode comptes, il va être en final et map string dynamique. et puis, c'est une liste de map string dynamique. Tu vois, hop, comme ça du coup, on a quelque chose d'un peu plus propre et là, ce que je vais faire, c'est que s'il est in-noten petit, dans ces cas-là, je vais faire un content.add et je vais ajouter le texte à l'intérieur. Non, je vais ajouter un nouveau contenu à l'intérieur. Notamment ici, ça va être un objet avec une clé content, deux points content texte, puis pour l'instant, oui, je vais mettre le texte par défaut, la date par défaut, on s'en fiche un petit peu. Le souci, c'est que si je fais ça, ça va m'ajouter en fait, à chaque fois que j'ai tapé une lettre, ça devrait m'ajouter, alors attends, parce que, parce que, parce que, je dois manquer ici d'un set state avec un petit chevron qui va bien à ce niveau-ci. Je pense que là, ça sera un peu mieux. voilà. Donc là, tu vois, il m'ajoute du contenu en très grande quantité. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer que le contenu que je suis en train de saisir n'existe pas. Donc, concrètement, 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 ça va me poser un petit problème à ce niveau-là. Si, 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 en fait, je peux très bien faire la chose suivante, avoir une clé au départ new content, si c'est un nouveau contenu ou si ce n'est pas un nouveau contenu, je pourrais faire un truc très, très simple, très basique pour l'instant. Ball, par exemple, is new content est égal à faux, non, est égal à vrai par défaut. Donc, ça veut dire qu'au départ, je considère que c'est un nouveau contenu d'emblée, systématiquement, et si c'est un nouveau contenu, dans ces cas-là, je peux aller ajouter mon élément dedans. Par contre, il va me falloir potentiellement aussi un ID ou un current index, en fait, peut-être un current index et notamment ici, tu vois par exemple un int current index est égal à moins 1, comme ça, ça veut dire que concrètement, je n'ai rien sélectionné pour l'instant. Ensuite, quand je vais ajouter un nouvel élément dans mon tableau, ça va me permettre d'ajouter un nouvel élément dans ce tableau-là et potentiellement, je vais avoir un current index qui va être défini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller étape par étape parce que sinon, on va se perdre et ici, je vais faire mon current index. Si tu vois d'autres solutions, tu peux me le dire dans les commentaires. En fait, je vais compter le nombre d'éléments que j'ai dans mon tableau puis j'ai ajouter plus 1 parce que je suis en train d'ajouter un nouvel élément. Par contre, il va falloir que je mette la chose suivante. La chose suivante ici, c'est si mon contenu is not empty et qu'en même temps, c'est un nouveau contenu. Dans ces cas-là, je mets à jour mon contenu et puis en même temps, j'en profite surtout pour mettre à faux ici parce que ce n'est plus un nouveau contenu. et sinon, dans l'autre cas ici, else, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, nickel, je vais récupérer le set state de mon, comment dire, mon set state tout court, d'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour le current index qui est défini et mettre à jour la clé contente avec mon nouveau texte ici. Et normalement, là, je devrais avoir quelque chose de plutôt pas mal. Voilà. Donc, tu vois, ça met à jour mon contenu au niveau de mon texte et puis après, je peux écrire du contenu autant que je veux. Ce qui me permet, en fin de compte, de pouvoir avoir ajouté un nouvel élément ici au niveau de ma liste d'éléments. D'ailleurs, je dois pouvoir avec ma liste view ici avoir une propriété qui me permet d'inverser. Reverse reverse et on va la mettre à true ce qui va me permettre d'inverser en fin de compte. Ah, non, ça me l'inverse dans ce sens-là. Il faudrait que je le reverse vers le haut. Est-ce que j'ai la possibilité de le reverse vers le haut ? C'était une bonne question, ça. Item count non ça me le reverse vers le bas donc je vais pas faire comme ça je pense que je vais jouer sur sur le tableau en lui même donc ça veut dire que ici j'ai mon contente je vais faire un contente point parce que j'ai un reverse qui existe reversed et ça ça retourne ni terrible mais est-ce que ça me le retourne à l'envers ce tableau là c'est la question tu vois hop 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 et ici point to list et le contente je peux pas je peux pas je peux pas oui contente data contente data qui va être un map string dynamique et c'est une liste de map string dynamique encore décidément cet après midi où je tourne la vidéo je vais le louper à chaque fois voilà et là hop tu vois ça me l'ajoute dans l'entête en gros c'est quand même plutôt un pas mal alors là eu mon petit retour à la ligne il n'a pas pris en compte on se voit plus mal finalement parce que ça me permettrait par exemple de pouvoir mettre un titre à cet endroit là alors si plus tard on intègre du du markdown on pourrait mettre du markdown ici ça me permettrait d'avoir le titre sur la première ligne et d'avoir le titre d'affiché ici donc c'est quelque chose de toute façon que je pensais faire donc ça se fait automatiquement donc je vais pas m'embêter là dessus si vraiment je voulais pas le mais pour l'instant pour l'instant je vais laisser comme ça donc ça me permet d'ajouter du nouveau contenu on va s'occuper un petit peu du petit bouton new ici qui va me permettre de riser est un petit peu ce contenu au centre et puis d'ajouter enfin de réinitialiser mes différents contenus donc ce que je vais faire c'est que ce petit bouton qui se trouve qui se trouve où ça il se trouve ici mon élément et de button à cet endroit là je vais aller chercher la méthode cette state dans la cette state on va mettre is new content à tout le ici alors je vais pas faire comme ça je vais mettre clear et puis il va nous manquer autre chose donc là on a un nouveau contenu et d'ailleurs is new content ce qu'on va faire c'est que on va essayer de respecter nos conventions d'écriture un peu standard tu vois du style par exemple mettre un underscore quand c'est une propriété privée je vais me charger de faire en sorte de mettre les bonnes valeurs ici voilà donc concrètement quand je clique sur mon elevated button ça me déclenche mon presse mon presse me crée un nouveau contenu ça me clear mes éléments à cet endroit là et puis potentiellement en même temps on va faire un de score current élément est égal à moins 1 pour pouvoir le réinitialiser comme ça on réinitialise absolument tout ça veut dire que si je fais un nouveau contenu ici je fais new content alors ça me l'a un peu trop réinitialiser pour une simple bonne raison c'est que effectivement ouais alors ça c'est problématique tu vois c'est que ici je fais un new content à cet endroit là et je fais un new content ici aussi et je respecte la première condition c'est que c'est si is not empty is not empty alors je peux peut-être faire un truc comme ça mettre moins un comme ça du coup je suis pas en train de sélectionner un élément voilà donc du coup parce qu'en fait ce qui se passait c'est que je suis alors j'ai un must be ouais d'accord ok je vais régler ça après ce que je faisais c'est qu'en fin de compte mon client index je le mettais ici sauf qu'il avait le temps de faire de remettre un new content et puis en même temps de clear le contenu sauf que quand je faisais le new content ici comme il était considéré encore comme plein mon texte il est repassé à cet endroit là et puis me recréer le contenu mais du coup vide donc pour le coup ça passait pas là j'ai un problème d'index out of range là enfin un équivalent de l'outen bas si c'est un index out of range ici pour une simple bonne raison c'est que j'ai une petite condition à rajouter ici je vais faire un truc comme ça c'est si mon current index et bah tiens comme ça voilà aussi simplement que ça ce qui permettra de résoudre ma problématique hop énormément ici je n'ai plus d'erreur tu vois j'ai plus d'erreur à ce niveau là on commence à voir un truc pas mal là concrètement ça nous permet juste de pouvoir eh bien écrire du nouveau contenu voilà j'ai un nouveau contenu qui vient s'ajouter je peux faire mon petit texte qui va bien je fais un new ça me permet de réinitialiser le truc je pourrais peut-être mettre quand je fais le new un autofocus ici d'ailleurs je peux peut-être le mettre par défaut ce qui permettrait de gagner du temps toujours la productivité les gars ça c'est important ça ici j'ai un autofocus à true ça veut dire que quand je démarre mon application boum automatiquement je le mets ici à ce niveau là alors attends je vais rafraîchir la page parce que comme j'ai une petite erreur ici je veux vraiment m'assurer que mon autofocus n'a pas dû être pris en compte hop on recharge la page ah si mon autofocus est bien pris en compte donc du coup je peux taper du texte directement et si je fais new content là je perds mon autofocus donc il faudra peut-être que je mette en place quelque chose au niveau de l'autofocus notamment un petit contrôleur qui va bien du style final c'était je sais plus ce que c'était c'était focus node voilà content focus node et je me rappelle jamais mais concrètement ici je vais ajouter sur mon formulaire focus node et à cet endroit ci une fois que j'ai tout fini focus node focus node focus node focus node unfocus alors est-ce que j'ai juste un focus next focus request focus je crois que c'est request focus si je me rappelle bien donc là j'ai du contenu et voilà je récupère mon focus juste après pour le nouveau contenu encore plus de productivité on est pas mal je sens qu'on est pas mal ici quand même bon ensuite on a notre petit bouton qui permet d'ajouter du contenu dans notre liste on a notre petite liste ici qui va bien quand je cliquez sur le bouton ici là j'aimerais bien que le contenu vienne s'afficher à cet endroit là donc pour le coup il va falloir qu'on fasse ça et notamment ça va se gérer à ce niveau ci au niveau du un type et notamment je vais faire un petit cet state à cet endroit là ce qui va me permettre de faire ceci voilà et ici alors comment est ce qu'on va gérer ça on va récupérer l'index effectivement c'est intéressant on va aller c'était dans notre eh ben en fait tout ça est intéressant je trouve je sais pas ce que tu en penses mais concrètement on va récupérer notre index on va récupérer le texte issu de notre contenu et on va en profiter pour faire le request focus et façon de façon à avoir le focus notre texte quand on l'a saisi alors je sais pas où ce qu'il va mettre le focus je pense qu'il va mettre au début non il l'a mis à la fin alors où là il s'est passé un truc bizarre pour quelles raisons parce que parce que parce que parce que parce que parce que ce qui a dû se passer c'est que j'ai dû mettre à jour mon contenu avec l'index l'index est sélectionné en premier donc j'ai un index j'ai mon contenu ici et je le mets à jour parce que là tu vois je l'ai sélectionné et ça m'a recréé un nouveau contenu ici c'est pas ce que je voulais comme effet c'est pas bon du coup j'ai mon texte et on a dit que alors là il me fait un nouveau contenu parce que et donc du coup en fait il faut rajouter une énième condition du style si le index focus est égal à moins 1 je pense que ça vient de là en fait tu vois hop voilà du coup on va faire une petite modification voir si à tout ça fonctionne correctement je sélectionne mon texte je le vire alors je sais plus que je vais sélectionner toc en faire le test avec l'autre ah non c'est pas bon on a une petite problématique on a une petite problématique parce que parce que là c'est différent de moins 1 et on part de zéro au niveau de l'index ici on est sur l'index soit 0 soit 1 donc ça me semblerait logique tu vois on a un petit un petit pépin je t'avouerais que pourquoi est ce qu'on a ça il vient éditer le dernier alors que c'est le premier que l'on voulait éditer on a bien sélectionné le premier on a sélectionné le premier hop et si je mets par exemple en focus ici que je mets coucou il est en train d'éditer le dernier parce que il passe ici normalement ça devrait être ça je vais faire un petit débug là tu vois petit print et ton ami je pense qu'on va en avoir besoin pour débuguer cette partie là il doit passer ici mais il le met sur le pas le bon curant index donc là j'ai l'index 0 et de l'index 0 il met à jour l'index 0 avec le nouveau texte ouais vous voyez note c'est pas top mais écoute c'est comme ça et là qu'est ce qui se passe pourtant il reste sur l'index 0 et l'index 0 à attendant à pas là pas là pas là pas là pap on va régler ça autrement je sais pourquoi parce qu'en fait ici tu vois on avait inversé la liste donc du coup on va pas inversé la liste on va rester sur du content et ça sera notre notre base de données qui fera le travail d'inverser la liste je pas je peux le faire à ce niveau là parce que si je le fais ce niveau là effectivement il va réécraser et j'ai pas envie de m'ennuyer avec ça là pour le coup voilà maintenant ça va fonctionner coucou ipsum un toc et notamment ici on va faire un re et ça modifie bien la deuxième partie de notre contenu d'ailleurs je regarde un truc mais on n'était pas censé avoir deux textes différents ah non les deux mêmes texte je vais mettre un petit un ici pour bien différencier les deux contenus que l'on a dans notre éditeur donc là tu vois on a quelque chose de plutôt pas mal bon c'est très basique pour l'instant mais ça permet déjà dans un premier temps de pouvoir éditer du contenu donc d'ajouter du nouveau contenu d'ailleurs si je fais new ici ça me donne rien de plus et puis on va virer notre print hop je fais n'importe quoi je vais virer le print ici à cet endroit ci voilà comme ça du coup on a quelque chose de propre donc là on a la possibilité d'éditer notre contenu enfin d'en créer du nouveau on a la possibilité de pouvoir créer un nouveau contenu à proprement parler à chaque fois qu'on a un autre contenu donc ici je peux mettre le coucou les devs pensez à liker la vidéo voilà comme ça c'est fait avec un petit smiley boum et puis notamment si on crée un nouveau contenu pensez aux notifications voilà comme ça du coup ça me permet de créer un nouveau contenu puis là pour le coup je peux écrire vraiment ce que je veux par la suite et puis je peux sélectionner un contenu existant l'aurai mime zoom tu n'as pas regardé la description il y a une bonne formation voilà toc comme ça du coup ça permet d'aller voir aussi dans la description mais ça me permet de d'éditer en fait tout mon contenu correctement maintenant il va falloir faire d'autres choses c'est à dire peut-être enregistrer les données en base de données de pouvoir par la suite gérer d'autres cas peut-être un peu plus spécifique notamment les contrôles touche les touches du clavier par exemple je voudrais bien faire un contrôle n ou un commande n si je fais un commande n ici alors ça me permet d'ouvrir un nouveau comment dire un nouvel onglet mais je voudrais peut-être overrider les fonctionnalités par défaut du navigateur de telle sorte à ce que je puisse avoir quelques éléments qui peuvent m'intéresser ici il va nous manquer aussi une petite petit formulaire de recherche ça pourrait être pas mal quand tu commences à avoir quand même pas mal de contenu à ce niveau là mais ça je pense qu'on réglera dans d'autres vidéos je sais pas ce que tu en penses mais déjà on a fait pas mal de petites choses assez sympathiques il va aussi y avoir la partie comment dire la partie version mobile à faire donc tu vois il reste encore pas mal de petites choses à faire dessus même si pour moi la partie mobile n'est pas encore une priorité à pouvoir parler mais je pourrais très bien t'écrire un petit mail pendant la petite séance de sport que je vais faire par exemple tout à l'heure ou demain matin ou demain soir et notamment avoir quelques idées et pouvoir les noter justement dans cet outil là encore faut-il pouvoir l'héberger mais on n'est pas encore rendu à ce stade là voilà si tu as apprécié la vidéo n'hésite pas à la liker n'hésite pas à aller faire un tour dans la description pour pouvoir accéder à 4 enfin 5 le premier chapitre sur la formation un flotteur ultimate qui va te permettre de démarrer avec flotteur et puis sur ce je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao bye